Carrefour Todman Les machines et les techniciens à l'oeuvre À l'arrivée de Mme le Premier ministre Victoire Sirimero Tobéga Dogbé qui effectue une visite de constat de l'évolution des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale Lomek-Palimé La RN5, long de 120 km Depuis que ce chantier a été lancé le 17 juin 2020 tout évolue L'entreprise EBMAF à la mesure de la tâche qui l'attend Construction de bassins de rétention d'eau pluviale bitumage et aménagement de la voie et l'assainissement de la ville de Palimé le tout pour un délai de 36 mois Au-delà de la structure je m'implique personnellement pour faire avancer les travaux et pour faire garantir la qualité des ouvrages C'est vrai que beaucoup d'obstacles comme les concessionnaires freinent énormément les travaux mais nous faisons avec et nous arrivons avec nos partenaires par exemple CET, TDE et j'allais dire Togocom à trouver des solutions pour bien sûr faire passer la route Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile mais jusque-là tout va bien pour ce qui concerne les 10 premiers kilomètres Pas facile pour l'entreprise maître d'ouvrage de dégager les abords sans contraindre les riverains et des obstacles physiques comme le cas du cimetière d'Aképénuépé sans oublier les installations d'eau, d'électricité et de la fibre optique mais vaille que vaille, il y a toujours un intérêt d'entente avec les partenaires Cinq mois après le démarrage le taux d'avancement physique est d'environ 15% pour un délai consommé de 14,5% Témoin de ce rythme d'évolution Madame la Première Ministre exhorte l'entreprise EBOMAF à maintenir le cap pour vite soulager les populations Ayant vu le travail qui se fait ayant vu la capacité technique mobilisée par la société EBOMAF nous sommes convaincus que d'ici quelques semaines cette énorme partie de la voie va être libérée pour faciliter la libre circulation des personnes et également les chevaux vont s'accélérer sur le reste de la voie Je voudrais encore une fois saluer l'engagement des populations leur collaboration, leur patience parce que je sais que cette voie aussi le début n'a pas été facile lors des déplacements des réseaux ça a provoqué quelques difficultés qui ont affecté la vie des populations et nous pensons qu'ensemble avec eux et avec leur patience nous arriverons au bout de nos peines donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate que les travaux avancent bien sûr le tronçon, le mai, le palimé c'est prévu pour être terminé en juin 2023 mais avec ce que j'ai vu j'ai mon espoir que les travaux pourront se terminer avant le délai Au total, 3000 jeunes togolais avec un fort taux de féminisation sont employés par l'entreprise EBMAF sur ces chantiers avec un professionnalisme reconnu par les premiers responsables qui sont en train d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada